Alors voilà, donc là on a sorti la remorque, et on est en train de fixer les tôles contre les rangeurs dessus, des belles tôles que j'ai trouvées avec des tout petits trous de 2 mm espacés de 3,5 mm, le monsieur Schwab est en train de berlier donc, quel talent, bravo, c'est magnifique, c'est superbe, ça me procure beaucoup de plaisir. Alors la combine c'est déjà, il faut être à peu près centré, tu vois, tchac. Super. Bon. Et ça rentre. Magnifique. Alors on prend du sel de bord, comme ça, on le dilue à 1 kg pour 10 litres d'eau. Il n'y avait pas toutes ces emmerdes là, hein ? Des fenêtres tu dis, une tiny house sans fenêtres. Qui a besoin de fenêtres ? Ouais. Et donc après on enduit le bois. Je suis parti. Et donc là, désolé, je n'ai pas plus d'images parce qu'on était pressé de mettre le pare-pluie. Ils annonçaient de la pluie, donc il fallait bien protéger l'ossature avant que ça tombe. Bon, finalement, il n'y a rien eu, mais ça se met simplement avec des agrafes et du scotch spécial. Et on recouvre bien les agrafes de scotch afin d'avoir une étanchéité à l'air. C'est très important pour l'isolation. Voilà un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et aussi, on a mis les étriers pour bien fixer l'ossature à l'armorque, pas risquer qu'elle s'envole. Voici la partie dessous avec ses profils coupés, percés par mes soins, peints à la bombe galva et le joint jointé partout pour avoir l'étanchéité à l'air. Tiens, pourquoi il dépasse Melito là-haut ? C'est pas normal ça. Normalement, la porte, elle devrait faire 2100. Et on est à... 2050 ! Oh non, j'ai mis la poudre du mauvais côté. En plus, c'est des poudres pleines de mastic. Aïe, aïe, aïe. Ça va vraiment être l'enfer à défaire ça. Aïe, ça va bien. Sous-titrage STBX Sous-titrage STBX Sous-titrage en seriouslyprofitableacc molecule ! Et en plus, c'est un moment, c'est un moment et les indices Agricures sont cescia PewX